Lors d'un meeting de campagne samedi en Pennsylvanie, l'ancien président Donald Trump, candidat républicain à l'élection présidentielle de 2024, a une fois de plus rejeté les accusations dont il fait l'objet. Ce sont des inculpations ridicules. Ils veulent nuire aux candidats en tête de course. Jeudi dernier, les procureurs fédéraux ont ajouté trois nouveaux chefs d'accusation au dossier. Ils sont liés à de présumées entraves à la justice dans le cadre de l'enquête sur la gestion de documents classifiés par M. Trump. L'ancien gouverneur du New Jersey et candidat républicain à la présidence Chris Christie, qui a participé dimanche à l'émission State of the Union sur CNN, est revenu sur les nouvelles preuves qui font état de ce que M. Trump aurait ordonné à certains membres de son personnel de supprimer des vidéos de sécurité compromettantes. On parle de la rétention des formations confidentielles et classifiées par le gouvernement, réclamée pendant 18 mois à Donald Trump, afin qu'il les retourne volontairement. Non seulement il ne les a pas rendus, mais il a menti sur le fait qu'il les avait. Un autre candidat républicain à la Maison-Blanche, Vivek Ramaswamy, a qualifié la procédure judiciaire en cours de poursuite politisée et a réaffirmé que s'il remportait lui-même la course à la présidence en 2024, il gracierait M. Trump. Je pense absolument que la bonne réponse pour le pays est de mettre les griefs du passé derrière nous. Une autre affaire juridique qui fait la une des médias américains concerne Hunter Biden. Jeudi dernier, le fils du président Joe Biden devait plaider coupable pour défaut de paiement d'impôts dans le cadre d'un accord, mais le deal a échoué. La formulation de l'accord est en cours de révision à la demande d'un juge. L'ancien procureur Chuck Rosenberg a commenté l'affaire lors de l'émission made the press de la chaîne NBC. C'est relativement facile à régler si M. Biden veut toujours plaider coupable. Et d'ailleurs, je pense qu'il est dans son intérêt de le faire. Le président républicain de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, a récemment émis l'idée d'ouvrir une enquête en vue de la destitution du président Biden en raison de fautes financières présumées. Le gouverneur du New Hampshire, Chris Sununu, également républicain, a offert son point de vue sur NBC. L'Amérique a d'énormes problèmes en matière de santé mentale, de crise, des opioïdes, de lutte pour la sécurisation des frontières. Je préférerais que l'on se concentre sur les problèmes de santé mentale. Je préférerais que l'on se concentre sur ces questions. Tout en faisant la promotion de ses réalisations économiques dans le Maine, le président Biden a plaisanté vendredi sur l'idée de la destitution. Il a nié à plusieurs reprises avoir parlé avec son fils des affaires de ces derniers à l'étranger.